Tenir quelqu'un par la main, voilà ce que j'ai toujours attendu de la joie. G.H. était une femme qui vivait bien, vivait bien, vivait dans les superstrates des sables du monde. Et ces sables ne s'étaient jamais éboulés sous ses pieds. La sabiose était telle qu'à mesure que les sables se mouvaient, ses pieds se mouvaient avec eux. Et dès lors, tout était stable et compact. G.H. vivait au dernier étage d'une superstructure. Et bien qu'édifiée dans les airs, c'était un immeuble solide, elle-même dans les airs. Tels les abeilles tissant la vie dans l'air. Et il y avait des siècles que cela avait lieu, avec des variantes, nécessaires ou occasionnelles. Mais ça marchait, ça marchait. Du moins, rien n'a bronché, ni personne n'a bronché. Et nul n'a dit le contraire. C'est donc que ça allait, ça allait. J'avais regardé l'appartement. Par où allais-je commencer ? Et dans l'intention ensuite qu'à la septième heure, comme au septième jour, je sois libre de me reposer et de profiter de cette journée calme, calme, presque sans joie. La semaine dernière, j'étais trop sortie. Je m'étais trop divertie. Je commencerais peut-être par ranger le fond de l'appartement. La chambre de la bonne devait être immonde. Avec son double usage pour y dormir, y entreposer des ficelles, chiffons et vaisselle inutile. J'irais la nettoyer et la prêter pour la nouvelle bonne. La chambre de la bonne devait être immonde. Je n'avais pas prévu que la bonne aurait arrangé la chambre à sa façon. Juste face à mon visage, une grosse plate avait bougé. Il y avait donc une blatte. Ou des blattes ? Ou une, deux, combien ? Non, non. J'avais déjà vu les blattes se mettre à voler cette faune. Non, non, je ne rangerais rien s'il y avait des blattes. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Et mentira de barata Et la cème Et un masso Et la cème Et un masso Et barata Dischiettie Omohaner Et formentira Et mentira Et la cème Et un masso Et la cème Et un masso Barata Et roshir Et l'orim Et barata Et la cème Et la cème Et mentira Et de barata Et jacquette Et un masso Et le cème Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Des clins de cils qui avancent, ses cils qui pourraient être ses jambes. La blatte ne me voit pas, elle est avec moi. Je la regarde avec sa bouche et ses yeux. Chaque blatte a l'air à lui seul d'une blatte, deux blattes incrustées dans la blatte et chaque œil reproduit la blatte entière. La blatte ne me voit pas, elle est avec moi. La blatte ne me voit pas avec ses yeux mais avec son corps. C'est un silence de blatte qui regarde. Moi, corps neutre de blatte, je suis cette blatte. Je suis ma jambe, je suis mes cheveux, je suis ce bout de lumière. Je suis chaque morceau infernal de moi-même. Et je m'enivre pour la première fois d'une haine aussi limpide qu'une eau de source. Je m'enivre du désir légitime ou non de tuer. Et d'un seul coup, je fermai la porte de l'armoire sur le corps de la blatte. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Mon amour, mon amour, les choses sont très délicates. On marche sur elles d'une patte trop humaine, avec trop de sentiments. Ah ! Je me souviens de toi. Je me souviens qui est le plus ancien dans ma mémoire. Je te revois en train de connecter les fils électriques pour réparer la prise de la lampe. Et de faire attention au pôle positif et négatif. Et de manier les choses avec délicatesse. J'ignorais avoir autant appris avec toi. J'ai appris à te regarder réparer une chaise cassée. J'ai appris à te regarder tresser des fils électriques. Tu es l'individu le plus ancien que j'ai jamais connu. Tu es la monotonie, mon amour. Tu es la monotonie de mon amour pour toi. C'est tes jours fériés. J'ai un petit peu mal au ventre. Qu'allons-nous faire ? C'est tes fêtes nationales. Drapeau ici. Qu'allons-nous faire ? Rien. Rien. Rien a dit cet homme. Rien a dit cet homme qui était délicat avec les choses et avec le temps. Rien. 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 Sous-titrage MFP. Rien. 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 Sous-titrage ST' 501